Maïna Sage, avec Edouard Fitch comme suppléant, 2221 voix. Pas d'euphorie, car la victoire n'est pas définitive. La candidate du Tahouera a pourtant obtenu plus de 50% des suffrages exprimés. Par contre, elle n'a pas rempli la deuxième condition pour remporter les élections au premier tour, obtenir 25% des votes des inscrits, soit plus de 17 000 voix. Il faut un minimum de représentation pour pouvoir être élu au premier tour. Alors évidemment, comme il y a eu une abstention assez forte, on estime que 52% de peu de participation, ça ne permet pas une élection des premiers tours. Donc on met ce barrage qui est au moins représenté 25% des inscrits. La loi est claire et la candidate la connaissait. C'est pourquoi Maïna Sage n'est pas surprise. Je l'accepte, je comprends. Je l'avais intégrée dès le début, puisqu'en tant qu'élu, on reçoit un même intôt pour chacun des candidats. On nous explique bien les règles. Donc c'était une règle que j'avais intégrée. Je savais qu'on s'orientait très certainement vers le deuxième tour à cause de ce critère. En fait, la candidate totalise presque 18% des votes des inscrits. C'est la seule éligible pour le second tour, car Maïna a passé la barre des 12,5%. Tauhi Tinena enregistre seulement 11,28% des votes des inscrits. Mais parce qu'il a le deuxième meilleur score, il sera au second tour. Cela aussi, c'est la loi qui le prévoit.